salut à tous aujourd'hui on se retrouve sur pc building simulator pour présenter la configuration la plus puissante que j'ai créé donc là on va aller voir le pc que j'avais déjà créé sur la chaîne que je vous avais montré donc avec les cartes graphiques les 2080 donc c'était déjà pas mal puissant on avait fait 25000 points et du coup là je vais vous montrer ça avec les 3090 vous allez voir c'est autre chose allez on est parti ça c'était le premier pc là on va aller voir le deuxième avec les cartes graphiques watercooling donc là je vous montre en détail la configuration comme ça vous avez les composants si jamais vous voulez faire le même pc donc je vous montre ça voilà au ralenti donc là voilà donc carte graphique watercooling comme j'ai dit juste avant donc voilà 32 giga de ram à chaque fois donc on est en 256 giga c'est vraiment le plus possible qu'on peut faire au niveau des rames donc j'ai fait un petit design assez sympa vous avez les ventilos corsaire de chaque côté par quatre et par deux derrière avec un seul ventilo et puis trois devant et en bas avec la grosse alimentation comme d'habitude donc on va voir évidemment après comment je les régler en détail et là le troisième pc avec les cartes graphiques standard donc l'appareil je vous remonte la configuration en détail donc on va regarder ça tac je zoomé dessus voilà et du coup vous pouvez donc voir qu'au niveau dollar on est moins cher que l'autre et pourtant on est plus puissant comme quoi on n'est pas obligé de mettre le maximum de tu dans un pc pour qu'il soit vachement puissant donc au niveau ventilateur c'est les ventilateurs qu'on trouve avec le meilleur débit d'air possible donc voilà c'est pas en watercooling vous avez bien vu c'est juste des ventilateurs tout simple j'ai mis un petit watercooling avec un seul ventilo juste pour rigoler comme ça mais bon voilà c'est pas c'était juste pour pour que le processeur soit quand même bien frais je vais vous montrer maintenant comment j'ai réglé ça sur le premier pc donc comme vous pouvez voir 256 giga de ram voilà juste ici et donc alors on va aller voir donc au niveau des configurations processeurs et après pareil au niveau ram vous mettez pause si vous voulez moi j'ai mis au maximum vraiment qu'on pouvait jusqu'à la casse donc vous pouvez peut-être faire mieux mais j'en doute quand même et après on va aller voir ça tranquillement donc au niveau du réglage de la carte graphique comment j'ai fait donc le tuner de la carte graphique voilà on va agrandir on verra mieux donc voilà tac et du coup vous pouvez voir pareil 349 349 à la casse évidemment à faire un test en benchmark entier je vous fais pas de coup comme ça vous pouvez vraiment voir le nombre de fs à chaque moment du benchmark et puis bah on se retrouve après 3 4 4 5 4 4 5 6 5 6 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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